coucou tout le monde j'espère que tout le monde va bien alors on se retrouve aujourd'hui pour le petit tuto de la fleur feutrine voilà la petite fleur en feutrine voilà qui est pas compliqué du tout du tout qui est toute simple à faire et ma foi je trouve que les mignonettes voilà pour mettre sur des petites créas de noël si on n'a pas de ruban de noël ou n'importe quel créa je voulais dire si on n'a pas de ruban et qu'on a de la feutrine et bien on peut faire des petites fleurs en feutrine aussi alors c'est parti moi j'ai pris un carré de 8 sur 8 d'accord maintenant vous pouvez le prendre de 10 sur 10 de 12 sur 12 ou voilà si vous voulez des fleurs plus grandes ou des fleurs plus petites vous réduisez vous augmentez vous faites comme vous voulez moi il fait 8 sur 8 d'accord on va le plier en deux comme ceci donc on essaie d'être bien bord à bord à deux et demi du bord ici alors venez faire une petite marque avec un stylo et crayon alors à deux centimètres et demi d'accord ici voilà j'ai fini petite marque d'accord on va faire pareil de l'autre côté à deux et demi voilà donc ici nous avons deux points d'accord deux et demi d'un côté et deux et demi de l'autre on va prendre nos ciseaux et on va venir découper ici c'est à dire jusqu'au point du deux et demi alors on remet bien comme il faut bord à bord notre tissu 1 pour pas découper n'importe comment et on va venir ici découpé voilà jusqu'à deux et demi on a ouvert on fait pareil de l'autre côté voilà on a deux petites ouvertures d'accord de chaque côté là et là donc on a plié si vous vous rappelez comme ça on forme un peu portefeuille maintenant on va l'ouvrir et on va le plier dans l'autre sens c'est à dire qu'on aura la la coupure ici au milieu en bas et on va faire la même chose deux et demi et deux et demi un petit point et on va venir couper alors ici ici on a donc pareil hop et on vient couper ici jusqu'à deux et demi et ici jusqu'à deux et demi quand on ouvre on a ça alors ici on va s'occuper du premier là en bas alors attendez je relève un petit peu parce que je suis toujours urgent on va partir de ce point là comme ça et si vous préférez on va venir supprimer ce petit triangle là en haut donc on va partir de ce point ici en bas d'accord ici on va monter en arrondi jusqu'à l'autre et on va faire ça pour les quatre alors c'est parti on part d'ici et on coupe en arrondi comme ceci voilà et on va faire ça pour les quatre on fait des petits éventails et après une fois que j'ai fait ça je vous fais du flamenco je vous fais une petite passe de flamenco ça vous dit ou ça vous dit pas il est une petite place il passe non pas ça passe une petite passe à la danse de flamenco bon on va arrêter de dire n'importe quoi donc on a ça d'accord alors maintenant dans chaque quartier 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 d'oranger voilà on va venir le couper au milieu donc d'un gros quartier on va en faire deux d'accord voilà tac et tac on coupe pas jusqu'au bout et vous coupez exactement vous vous arrêtez où s'arrête vos votre première coupure je vais y arriver donc deux quatre six et on va en avoir huit mon dieu qu'elle s'est bien comptée bien vous avez vu ah je mets pas moi franchement je mets pas donc on en a huit une fois que vous avez fait les huit morceaux on recommence là c'est simple à faire et il faut trois secondes on va recommencer vous avez vu comme on a fait un arrondi tout à l'heure ben là on va faire pareil mais on va venir le couper plus profondément ici je vous montre toujours en arrondi voilà pour faire une petite traîchette de melon ou de citron ou d'orange ou ce que vous voulez voilà on fait des des petites demi lune voilà et vous faites ça pour les huit jusqu'à maintenant on fait que du ciseau donc c'est pas compliqué du tout et c'est vrai que des fois la feutrine et bien on sait pas trop quoi on verra et ben là on aura l'occasion de faire une petite fleur où l'avant la feutrine voilà d'accord alors là maintenant on prend un filet une aiguille on fait un nœud au bout d'accord et là on va venir tout simplement plier nous nos pétales voilà alors on va prendre le premier comme ça et on va venir le doubler comme ça on va prendre le second on va venir le mettre un peu sur l'autre chevaucher et là donc ça nous donne ça on va venir mettre un point toujours pareil couture aba dessus dessous voilà on va mettre un point toujours ne pas amener l'autre voilà et on va faire ça tout le tour on amener au fur et à mesure vos pétales vers l'intérieur alors même si là au milieu c'est pas bien régulier c'est pas grave puisqu'après on viendra y mettre des petites perloune donc même si à la limite c'est peu pas trop joli au milieu ce n'est pas grave ce que nous nous allons venir y mettre des petites perloune il faut le coude quand même j'ai pas bien fait passer voilà il serait mieux quand même un très chemin petit serait mieux que je te coude quand même voilà et ici notre petit point voilà donc je refais encore un petit point pour consolider et voilà tout voilà une fois que vous avez fait tous vos pétales voilà vous arrangez un petit peu un s'ils sont pas bien mis l'un dans l'autre vous le faites voilà et là on va refaire passer dedans et là moi j'ai choisi comme c'est un bordeaux un petit peu foncé mais je vais prendre trois petites perles dorées et ça peut rappeler un petit peu le point c'est ça pour noël voilà après voilà moi je fais ça mais vous pouvez le faire de n'importe quelle couleur je l'avais fait sur la maison du papa noël dans un rouge un peu plus clair voilà avec une jolie feuille verte et je trouve que ça rappelle bien mais vraiment bien le point c'est déjà donc voilà c'est une petite fleur ou l'un en feutrine donc écoutez moi je trouve que pour de la feutrine c'est très joli parce que la feutrine c'est pas évident à travailler voilà comme c'est un peu comment je pourrais appeler ça comme il y a un petit peu des fils dessus vous voyez selon vous pouvez pas le le travailler enfin moi j'y arrive pas maintenant peut-être que les gens y arrivent mais quand vous faites une fleur comment une fleur en satin qu'on tire qu'on enfile les pétales et qu'après on prend on tire sur notre fil avec ça on peut pas parce que la fibre de la de la feutrine c'est plein de petits fils et le fil de couture reste coincé dedans donc c'est pas joli enfin moi ça ne me plaît pas et je n'y arrive pas donc après voilà après s'il y a des copinettes qui arrivent et bien elles sont trop fortes voilà donc on a fait un petit point c'est tiens voilà derrière bon après les perles voilà vous rentrez la perle vous la cousez sur votre fleur et puis ça y est c'est terminé voilà derrière on fait un petit point de couture un petit carré là que vous avez en chute vous venez mettre un petit peu de de coulou chaude vous venez le mettre derrière votre fleur on coupe les excédents voilà et on a une petite fleur voilà de noël pas de noël comme vous voulez une petite fleur rougne que je trouve bien mignonne voilà là elle est en rose avec des perles un peu plus et là j'ai fait en blanc voilà la vous rajouter une petite feuille vert tout ce que vous voulez voilà vous écrasez enfin vous faites monter un petit peu les les pétales comme ceux ci au lieu de les écraser à plat moi je préfère les remonter un petit peu ça donne un peu de volume à votre fleur et on a fait une petite fleur en feutrine c'est de la bombe voilà écoutez les copines ou les copinettes je sais pas ce que vous en pensez moi je les trouve mignonettes et en plus on utilise de la feutrine c'est le top après comme je vous ai dit j'ai encore des créa à vous montrer j'ai essayé de faire un autre modèle de fleur elle se présente comme ceci voilà elle est sur les couleurs de noël aussi je me suis bien amusée ça m'a bien plu voilà je la trouve jolie aussi voilà donc normalement et ben voilà il y aura des tutos qui vont venir mais je sais pas quand je mais ne vous inquiétez pas je suis là sur ce je vous fais plein 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 de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo bisous 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 c'est parti c'est parti